Les combats continuent de faire rage dans le Donbass. Sur ces images, les destructions infligées après une frappe de missiles dans la ville de Sloviansk. Trois civils ont été tués et plusieurs autres blessés. L'armée russe poursuit son pilonnage intensif le long de la ligne de front. Sa priorité actuelle est selon l'Ukraine de prendre le contrôle de la ville clé de Severodonetsk. Le gouverneur de la région de Lwansk a annoncé ce mardi que les forces du Kremlin contrôlaient désormais une partie de cette ville. Les forces ukrainiennes affirmaient leur regagner du terrain dans le sud, notamment dans la région de Kherson, ville proche de la Crimée prise par les Russes début mars. En marge du sommet européen de Bruxelles, le Premier ministre polonais a répété l'importance de soutenir Kiev. Si l'Europe et le monde libres perdent cette guerre, nous ne serons plus en sécurité, dit-il, car nous serons toujours menacés et soumis au chantage de Poutine. Pris sous le feu russe, des civils continuent de fuir le Donbass, comme ici dans la ville de Pokrosk, où des trains spéciaux ont été mis en place par les autorités. L'abri dans lequel nous étions depuis trois mois a été touché, témoigne cette femme. Nous n'avons plus de réseau pour les téléphones, plus d'eau ni d'électricité. Selon les agences de l'ONU, plus de 8 millions d'Ukrainiens sont déplacés à l'intérieur du pays. 6,8 millions ont fui à l'étranger, dont plus de la moitié en Pologne. ...